Hello, on est content de vous retrouver pour cette vidéo où on vous parlera d'une astuce bien sympathique pour récupérer la fonction True Tone quand on n'a plus l'écran d'origine. Donc là, ce que vous voyez à l'écran, c'est le technicien qui est en train d'enlever un écran compatible qui n'affiche plus de cet iPhone X. La première étape, c'est de récupérer un boîtier JCID V1S. Également, pendant la manipulation, votre téléphone doit être accessible. C'est la raison pour laquelle nous avons mis un autre écran. Bien sûr, il peut être compatible, il peut être cassé du moment qu'il affiche quelque chose et que nous pouvons y accéder. La deuxième étape, c'est qu'il faut avoir un ordinateur où vous avez installé au préalable le logiciel JC Repair Assistance. Et bien sûr, vous faites confiance à l'ordinateur quand le message apparaît sur l'iPhone. Donc, que s'est-il passé quand vous avez branché votre téléphone et qu'il a été connecté au logiciel ? Eh bien, toutes les informations du téléphone s'affichent dans le logiciel. C'est là que vous savez qu'il est bien connecté. Bon, d'un autre côté, nous, on n'a pas besoin de tous ces numéros. Il y en a juste un qui nous intéresse. C'est celui-là qu'on va prendre et qu'on va copier grâce au boîtier. Justement, parlons-en un peu du boîtier. Normalement, quand vous allez le connecter, eh bien, automatiquement, il sera détecté par le logiciel. Alors, ne vous inquiétez pas si c'est la première fois que vous connectez le boîtier au logiciel. certainement, il va vous demander de faire une petite mise à jour. C'est l'occasion pour nous de vous parler de ce qui est réellement arrivé à ce téléphone. Cet iPhone X est un iPhone reconditionné. Il a fait plusieurs fois des chutes jusqu'au jour où l'écran a cessé de fonctionner. Les choses intéressantes, la vitre ne s'est pas brisée. Savez-vous pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que l'écran était fait d'une technologie qu'on appelle Hard OLED ou en français, on dirait un écran OLED rigide. Eh bien, justement, on en avait parlé dans notre blog. Ça va être plus simple de rechercher l'article dans la barre de recherche peut-être en tapant Hard OLED et voilà, on va retrouver l'article où on avait fait, justement, un comparatif. L'article s'intitulait Choisir un écran générique SoftLED ou Hard OLED. Alors, ne vous inquiétez pas, on ne va pas le relire ensemble mais pour faire court, on disait simplement que le SoftLED, c'est mieux. D'ailleurs, c'est un peu la phrase qu'on retrouve à la conclusion de notre article. Le substrat dur en verre rigide est moins résistant que les écrans souples OLED. Il peut donc se casser plus facilement s'il tombe à terre. Eh bien, vous voyez comme quoi, on ne dit pas que des bêtises sur le blog. Cet article est toujours d'actualité, on vous mettra le lien dans la description. D'ailleurs, c'est aussi intéressant de savoir que les dalles OLED souples, eh bien, c'est exactement ce qui est utilisé dans l'écran original d'un iPhone X, par exemple. D'ailleurs, l'écran d'iPhone X a un petit peu changé sur le site de Pièces de Mobile. C'est toujours du SoftLED, sauf que cette fois-ci, eh bien, c'est LG Display qui fournit la dalle OLED. Donc forcément, là, on est très très proche de la qualité originale. Il faut savoir que LG Display est déjà choisi par Apple comme fournisseur officiel pour ces écrans. Ce qui est cool, c'est que le prix n'a pas changé et c'est bien cet écran-là qu'on va reposer sur l'iPhone. Mais avant de le reposer, comme on l'a dit, on veut lui réinjecter le numéro de série de l'écran original. Donc on va le connecter à notre boîtier JC et là, il va se mettre en mode Online. Donc ça veut dire qu'il est connecté directement avec le logiciel sur l'ordinateur. Et là, tout simplement, on va appuyer sur Fix, True Tone. Attendez que les informations se téléchargent et normalement, c'est bon. Donc c'est ce qu'on a fait. On a remis notre nouvel écran SoftLED qu'on va redémarrer et qu'on va rebrancher au logiciel. Et on voudrait juste vous montrer ce qui se passe justement au niveau des informations. Ce qu'on aime bien avec ce tableau, c'est que d'un côté, on voit les informations qui ont été programmées en sortie d'usine, mais on voit également les informations en temps réel qui sont lues. Et là, pas de doute, on a bien récupéré le True Tone parce que la ligne qu'on vous a surlignée en jaune, eh bien, les numéros de série sont identiques. Par contre, quand les pièces ont été échangées, eh bien là, le logiciel nous le signale en rouge. Donc on sait que la batterie et les caméras arrières, par exemple, ne sont pas d'origine et elles ont été changées. Mais au fait, est-ce que ça vaut vraiment le coup de récupérer la technologie True Tone ? Eh bien en fait, cette technologie permet de faire des économies d'énergie. Comme la luminosité de l'écran s'adapte automatiquement à l'environnement, l'écran sera certainement moins énergivore que s'il restait forcément bloqué à la même intensité. Bon, on espère que cette vidéo vous a plu. cette petite astuce qui est quand même assez intéressante parce qu'on n'a pas toujours la possibilité d'avoir l'écran original, surtout quand c'est un téléphone qui commence un peu à avoir de la bouteille. N'hésitez pas à nous laisser vos questions dans les commentaires si vous en avez. On se fera une joie de vous répondre et on vous dit à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada